J'y vais, Octogène ! C'est ça ! Allez, mon ami, allez ! Oh, pas d'hésitation ! Il faut tout avouer à Hermosa, il n'est que temps. Hermosa, mon enfant, veuillez-vous soir. Oui, papa. J'ai un secret à vous confier. Et d'abord, je dois te prévenir que si tu mijotais des projets d'union avec le jeune Alexis, il faudrait mettre ses projets dans le sac aux oublis. Comment ? Papa cocué ? Oh, que vais-je apprendre ? Ce que j'ai à vous raconter est un peu léger, ma fille, mais le duc l'a dit, vous êtes une gaillarde. Je ne vois donc aucun inconvénient. Du reste, il y en aurait un que ce serait absolument la même chose. Dans ce cas, papa ne préambulez pas davantage et attaquez carrément. C'est pas une fille, c'est un cuirassier. J'attaque donc. Cacatois 22, notre gracieux souverain, s'est marié il y a tantôt 24 ans en se flattant de l'espoir qu'un fils naîtrait de cette union. Et au bout de la première année, il obtint une fille. Ce résultat négatif lui mit du bistre dans l'âme et lui fit faire une maladie grave. Mais courageux et têtu, il ne se rebuta pas et au bout d'un an, il obtint une seconde fille. Cette fois, il faillit y succomber. Mais comme notre duc cacatois est une nature d'élite et qu'il a un estomac d'autruche, courageux et têtu, il tenta de nouveau la fortune. Et bientôt, la duchesse donna des preuves non équivoques que l'entêtement de son mari allait recevoir sa récompense. Ah ! Mais quelle serait-elle ? Aurait-il enfin ce fils qui devait hériter de sa couronne ? Sur ses entrefaites, le duc fut obligé de partir pour la guerre. Et pendant son absence, l'événement arriva. La duchesse me fit appeler au moment où, assistée d'une seule de ses femmes, elle venait de donner à son noble époux une troisième fille. Oh ! Encore une fille ! Mais c'est du guignon, ça ! Parle-donc, papa, parle ! Je suis palpitante d'émotions ! Mais Kadon Hermosa, cachons-nous là, écoutons ! Je rassemble mes forces pour arriver au dénouement. C'était donc une fille. Annoncer cette nouvelle au duc, c'était lui tirer un coup de revolver à bout portant. Que faire ? Je pris un parti héroïque. D'accord avec la duchesse, je télégraphiais à son mari la naissance d'un fils qui reçut le nom d'Alexis. Comment ? Le prince serait... Une princesse ! Qu'ai-je appris là ? Disparaissant ! L'enfant fut élevé sous les habits masculins. À son retour, mon maître crut embrasser un rejeton mâle de sa race. Et voilà dix-huit ans que cela dure.